Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. On est reparti les gars, sinon moi je vais jamais manger. Il est quelle heure ? Oh là là, on a même pas avancé, il nous reste combien ? 4 vidéos ? Bon ça va, allez, on est parti. On va partir sur quoi là ? On va partir sur quoi, je sais pas. C'est quoi ça ? Ça va, regardez ça après. Le petit épisode de Brut, on va s'en faire un par jour là, j'adore, j'ai découvert ça avec vous les gars, je suis devenu fan de leur chaîne, tiens, super chaîne YouTube. Alors on est parti, on m'envoie ça. Incruste au défilé Chanel, Marie s'infiltre raconte de Brut, on est parti. Pousse dans les escaliers et là je me retrouve encerclée par 3 mafs d'un mètre 80. 1m95, 1m95, 42 kilos. Je comprends rien de ce qui se passe. Rien. Que dalle, wallou. J'ai fait le défilé ETAM la semaine dernière en petite tenue parce que j'ai toujours rêvé de montrer ce corps de rêve au grand public. Et là je me dis, il faut que je frappe plus fort, le défilé ETAM c'est tellement bien placé qu'on me soupçonne d'avoir truqué l'événement, d'être en collaboration avec ETAM. Non mais ça va pas, oui. Ça va pas. Alors j'ai infiltré Chanel, le plus grand, le plus beau, le plus prestigieux de tous les défilés, Chanel. Je vois donc le système mis en place. Ok, de par ses mimiques et sa manière de parler, donc c'est une humoriste j'imagine. Ok, donc c'est Brut. C'est ça, donc Brut qui ont l'habitude de faire la promotion de gens un peu idiots, ma foi. Je ne dis pas que c'est son cas, je dis simplement qu'il y a de belles énergumènes qui passent sur Brut. Donc là pour le coup on va découvrir cette femme que je ne connais pas. C'est une humoriste du coup j'imagine. Ça a été dit de toute façon, non ? Comédienne, non, ils ont dit comédienne. Comédienne mais bon, j'aurais plus tendance à penser humoriste. Allez, on est par sûr. Des invitations, tout le monde qui arrive avec son passeport. Il faut présenter sa carte d'identité, son invitation, son visa diplomatique. Et là je dis, on est foutus ! On commence à inventer moult mythos pour pouvoir entrer dans cet endroit réservé à la haute société. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, rien ne marche. Et là, on se retrouve nez à nez avec quelqu'un d'un peu débordé. Et là on s'est faufilé, on est rentré. Donc, j'y vais d'abord tout lentement dans les escaliers. Je pousse un peu les gens autour de moi. Et puis je fonce. Et puis je vois sur le podium que les grandes top models sont en train de poser là-haut, en train de taper la pose. Et que moi je me retrouvais juste avec les petites top… Ok, donc défilé Chanel. Ok, donc elle s'est incrustée, s'infiltrée même je dirais, comme son nom l'indique dans le défilé. Et auparavant du coup elle s'est infiltrée dans un défilé pour la marque Etam. D'ailleurs on en parlait cet après-midi de la marque Etam. Ok, intéressant, donc j'imagine que ça doit être son gagne-pain. Elle doit être connue pour ça, vu que son nom l'indique Marie s'infiltre. Ok, donc elle s'infiltre dans les événements. Modèle de merde, de scheisse. Je les ai donc rejoints à un moment et je me retrouve donc en face de cette femme charmante que je ne connaissais point, ni d'Ève, ni d'Adam, qui m'a parlé avec une agressivité sans nom, qui m'a traité de femme de bas étage avec un petit « Oh my God ». Et là, ce genre d'attitude très américaine, une attitude agressive d'américaine enragée de 17 ans. Et je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle a ? Ok, d'accord. Attitude enragée, agressive. Moi j'aurais plutôt dit l'agressivité vient d'abord de toi. Le fait de rentrer comme ça. Ah vous m'envoyez vraiment des pipitants les gars. Pourquoi m'envoyez des vidéos comme ça ? Vous aimez bien que je tire sur les gens. Alors, elle se demande d'où vient cette agressivité. Alors, on a vu un reportage sur les mannequins, il n'y a pas si longtemps que ça, donc ça tombe bien. J'imagine que c'est pour ça que l'abonnage m'a envoyé ça. Les sacrifices pour être mannequins, la dureté de ce métier, blablabla. Est-ce que vous vous rendez compte de la préparation qu'ont pu subir ces filles-là ? Est-ce que vous vous rendez compte de tous les sacrifices qu'elles ont pu faire ? Enfin, des fois, vous savez, moi j'ai toujours cette vision un peu où je ne vais pas avoir la partie émergée de l'iceberg, mais je vais toujours chercher à comprendre en dessous, ce qu'il y a en dessous, ce qu'il y a dans le fond. Et moi, tu vois, j'ai toujours dit que les gens se concentrent beaucoup sur la finalité. Quand j'étais basketteur pro, on regarde simplement le fait que j'étais basketteur pro. Les 4 ans que j'avais passé à charbonner. Quand je gagne bien ma vie, vous regardez mes vlogs, vous voyez que la finalité. Ok, oui, Alexis Chen, il va au péninsula dans un palace, il mange bien, et ensuite il va dans un restaurant gastronomique, il banque, il paye une salle à presque 3000 euros l'année, on le voit à la piscine avec une jolie fille dans sa salle, blablabla. Mais avant ça, il y a eu tout un processus, on est bien d'accord. Et on ne se doute pas du chemin qu'ont pu parcourir certaines personnes. Et là, ce qu'elle est en train de faire, en fait, en rentrant dans le défilé, ce qu'elle est en train de traduire, c'est je vous chie dessus. C'est vous avez travaillé pour ce défilé, vous avez répété, peut-être des heures et des heures, vous avez fait des sacrifices. Et moi, je viens comme ça, et je vous emmerde. Je vous emmerde parce que j'ai besoin de faire mon petit numéro de clown pour continuer à exister, et j'emmerde du coup toute la préparation, toute l'organisation, et toutes ces femmes qui ont fait des sacrifices, qui sont peut-être loin de leur famille, qui, tout ça, je balaie ça d'un revers de la main, et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elles sont agressives d'un coup avec moi. Ça ne tiendrait qu'à moi. Si j'étais une femme, bien entendu, tu aurais reçu une belle paire de gifles. Alors, heureusement, je n'étais pas là. Tu peux, niveau agressivité, tu vois, je suis déjà un cran au-dessus. Je pense que si tu n'as pas pris de gifles, on va voir la suite, peut-être qu'elle en a pris une, c'est vraiment que tu aies de la chance. Parce que je pense qu'on aurait tous été d'accord pour dire que tu l'as mérité amplement. Et je trouve ça quand même incroyable qu'on en vienne, enfin, brut, non mais c'est toujours brut, on en vienne à donner du crédit à une femme qui a fait ça. Est-ce que vous vous rendez compte ? On va dire à chaque fois que je tire sur brut, parce que je ne les aime pas. C'est vrai que brut, je ne les aime pas, mais est-ce qu'il donne sincèrement des raisons de les aimer ? C'est incroyable. C'est incroyable. Je ne suis pas fan du milieu du mannequinat. Je m'en fous, à vrai dire. Je m'en fous. Elles se plaignent des fois pour rien. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Elles savent dans quel monde... Mais je ne peux pas nier le fait quand même qu'elles font des sacrifices. Tu vois, moi, j'ai toujours cette volonté d'être juste. Oui, pour moi, je trouve qu'elles se... Enfin... Elles se servent de leur corps. Enfin, elles acceptent de servir d'objet et ensuite se plaignent. Chose que je trouve assez ironique quand même. Après leur carrière, elles se plaignent toutes de ce milieu. Pourtant, engranger des milliers et des milliers d'euros là-dessus, ça n'a dérangé personne. Je pointe du doigt cela. Par contre, ce n'est pas pour autant que je vais faire l'aveugle. J'essaie toujours de rester dans le vrai. Peu importe. Et je suis désolé, mais je ne peux pas nier le fait que ces femmes travaillent. Oui, elles acceptent de se « travessir », mais je ne peux pas nier la partie travail et sacrifice que je respecte totalement étant une personne qui a fait des sacrifices dans sa vie. Peu importe dans quelle direction est-ce qu'elles vont, même si c'est par moments une direction qui ne me convient pas, je ne peux pas nier tout le processus. Je ne vais pas simplement regarder la finalité, la partie émergée de l'iceberg. Je vais regarder aussi les sacrifices qu'elles ont faits. On a tous des vœux différents, on a tous des objectifs différents, on a tous fait des choix différents dans nos vies. Mais par contre, renier le travail d'une personne, ça, je ne le ferai jamais. Et ces femmes, qu'on le veuille ou non, elles ont travaillé pour être là où elles sont. Elles ont travaillé. C'est des sacrifices. La mannequin en parlait, c'est boire de l'eau, boire un thé, aller dormir avec la faim. C'est des sacrifices. C'est cinq personnes qui te touchent les cheveux, qui te maquillent, la pression, les mails de ton agent. On a vu une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, qui est parue sur ma chaîne, là-dessus. Donc, on sait ce qu'elles vivent, ces femmes-là. On ne peut pas le nier, ça. Et faire ce genre d'acte, je trouve ça choquant. Choquant. Et brut, eux, les idiots de service, de toute façon, je vais les appeler les idiots de service. Ils donnent du crédit à ça. Bon, ok. Et après, on va dire que je suis méchant avec eux. Bon, ok. D'accord, allez. Elle me pousse dans les escaliers et là, je me retrouve encerclée par trois meufs d'un mètre quatre... Didi Hadid, donc la sœur à Bella Hadid, du coup, j'imagine. J'imagine. Sinon, il ne l'aurait pas précisé. Un mètre quatre-vingt-quinze, quarante-deux kilos. Je sors mon téléphone pour appeler... En plus de ça, elle est condescente. C'est incroyable. Et brut, vraiment, ont filmé ça et se sont dit, on va poster ça. C'est drôle. Mon chevalier, je ne sais pas ce qu'elles ont cru avec le téléphone. Je ne sais pas ce qui... Mais là, ça a été la débordade. T'as 15 mains comme ça pour me voler le téléphone. Et là, j'ai hurlé. Mais j'ai hurlé comme un cochon qu'on égorge. Ah ! Cassez-vous, bande de colosses ! Voilà, j'ai montré un peu qui était la française en moi. D'où tu me parles comme ça, bitch. Bon. Vous voyez, j'ai la pièce d'identité française, donc on peut dire que je suis français, même si c'est discutable. On va dire que je me sens français, je suis né ici, tu vois. Donc on va dire que je suis français, ça dépend des perceptions de chacun. Je me sens français quand même, parce que j'ai toujours grandi, j'ai connu que la France. Je pense qu'elle aurait pu enlever la France là-dedans. Sincèrement, tu vois, je pense vraiment qu'elle aurait pu enlever la France de tout ça. Je pense que la France se serait bien passée de ses services. Tu vois, c'est... C'est... Non. La France se serait bien passée de toi, je pense. Tu vois, j'y suis souvent, mais les féministes, c'est qui le on ? Le on d'on. Là, je vais parler au nom des Français. Tu vois, je vais m'avancer. Les Français, on... Tu vois, j'aime pas quand on généralise, on parle au nom d'eux, parce que je dis souvent que le on ne voulait peut-être pas. Mais là, je vais le faire parce que je pense quand même qu'une grande majorité de Français serait d'accord avec moi. On se serait bien passée de tes services. Vraiment, la prochaine fois, oublie la France. Fais tes conneries de ton côté et prétends que c'est le... Je sais pas quel pays. Le Bangladesh ou le Brésil ou je ne sais quel autre pays. Prône un autre pays. Tu vois, histoire de... de fausser un peu les pistes qu'on ne remonte pas à nous. Mais non, évitons. On s'est déjà assez tapé la honte avec le Stade de France. Ah non, j'ai oublié, c'est vrai. C'était les Anglais. Excusez-moi, non. Suis-je bête ? J'avais oublié. C'était les Anglais, forcément, oui. Excusez-moi. Ben oui. Allez, on continue. Non, mais ça va pas. Et donc là, elles ont un petit moment de recul. Et c'est comme ça. Tu sais ? Donc là, j'écarte les models. J'écarte Gigi. Je me fais un chemin. Et là, je me retrouve entourée par cette vague d'agents de sécurité. Il y avait la créatrice qui arrive, qui dit mais qu'est-ce que c'est ? Comme ça, vraiment. Elle, elle était comme ça. Qu'est-ce que c'est ? L'autre qui dit mais qui vous êtes ? Et les agents de sécurité qui disent qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qui vous êtes ? Qui vous êtes ? Ça commence à sentir le roussi bien bien. Le pire pour eux, c'est le scandale. C'est le pire qui puisse arriver. Donc là, je commence à gueuler, mais gueuler. Mais cassez-vous, qui vous êtes ? Je suis personne, je suis ta mère. Et là, ils commencent à vouloir me faire peur. On voudrait votre pièce d'identité, etc. Présence d'esprit, de meuf qui se fait souvent embarquer. Il n'y a que la police en France qui a le droit de te demander ta pièce d'identité. Donc s'ils veulent ma pièce d'identité, ils appellent la police, polizai. À ce moment-là, je leur dis, je veux partir, je veux sortir, etc. Il y avait deux équipes. L'équipe qui voulait me faire rester pour me créer des noises et des ennuis. L'équipe qui veut me faire sortir. Je m'acoquine un peu plus avec l'équipe qui veut me faire sortir. Je suis sortie comme ça, tu sais. Entourée par deux grands messieurs très, très sexy. Mais les jambes ne touchaient presque pas le sol. Mais j'étais quand même chic, tu vois, comme ça. Et puis en deux minutes, j'étais dehors à taxer une cigarette à un passant. Pourquoi j'ai fait ça ? Est-ce que c'est le mieux ? Bien. On va maintenant savoir pourquoi est-ce qu'elle a invoqué le nom des Français. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça ? Peut-être que notre avis va changer. Je suis ouvert d'esprit. Peut-être qu'elle va, je ne sais pas, peut-être que Chanel, l'exploitation, ce genre de choses. Elle va peut-être nous sortir une salade comme ça. OK, bon, on dira, bon, effectivement, bon, le scandale Chanel, OK. Bon, si Chanel, ils ont violé des enfants, je ne sais où. OK, bon, si Chanel, OK. Si elle nous sort une carte comme ça, on accepte. Par contre, il y a intérêt à ce que sa justification soit bonne. Parce que là, pour le coup, qu'elle ne nous sorte pas la carte de l'exploitation des femmes, objets, machin. Par contre, si c'est ça, non, c'est... Allez. Les gars, on prie pour qu'elle ait une bonne raison. Sincèrement, qu'on n'ait pas honte d'être Français, s'il vous plaît. On est parti. Oh, mon Dieu. J'ai peur. Parce que c'est le milieu qui se prend le plus au sérieux. Le milieu qui se prend le plus au sérieux au monde. On parle de vêtements, on parle de choses sympathiques, on parle d'un milieu artistique où on s'éclate. Et tout le monde fait la gueule, prend cet air déprimé parce que c'est plus cool, se prend au sérieux. Il y a une absence d'humour gigantesque. C'est le milieu où il y a le moins d'humour au monde. OK. Il y a des gens qui ont passé toute leur vie des créateurs qui ont bossé toute leur vie pendant 30, 40 ans pour monter les échelons. Et tu penses que lorsqu'ils arrivent à la consécration de pouvoir enfin faire un défilé pour Chanel ou peu importe, est-ce que tu penses que leur priorité première, c'est rigoler ? Cette créatrice là pour Chanel, je ne sais même pas, je ne veux même pas savoir, mais imaginons, une créatrice qui a passé 30 ans de sa vie à travailler d'arrache-pied. C'est pour ça que je dis, regardez le processus. Regardez le processus de chacun, le travail fourni. Et peut-être que vous aurez de la considération pour chacun. Peut-être que c'est ça, ce qui manque, c'est que les gens ne regardent pas le processus. Peut-être que vous allez avoir de la considération. Peut-être même que moi, mon travail minable de coach en séduction ou bien de youtubeur sous-mère, peut-être que si vous regardez mon parcours, vous allez vous dire, ah, ce mec-là quand même, il a fait des trucs. Le problème, c'est que les gens ne regardent que la fin, ne regardent pas tout l'acheminement. Qui dit que cette créatrice, elle n'a pas passé 30 ans de sa vie à trimmer, se fait recaler ? Peut-être qu'elle a dormi dans sa voiture, peut-être qu'on ne connaît même pas un seul élément de sa vie. Comment est-ce que tu peux venir là et penser qu'elle est là pour rigoler ou pour s'amuser ? C'est un travail. Elle fait ton... Elle est au courant qu'il y a des gens qui mangent grâce à ça ? Ce n'est pas un jeu. C'est un défilé. Il y a des caméramans, il y a des maquilleuses, il y a plein de métiers. Je ne connais même pas tous les métiers, mais il doit y avoir peut-être des centaines et des centaines de salariés sur un événement comme ça qui attendent leur gain pain, qui attendent de toucher leur argent. Et tu penses que c'est un jeu ? Tu penses que c'est de l'humour ? Tu penses que ça, on en rigole ? Il y a des gens qui ont préparé peut-être ce défilé pendant des années, pendant des mois. C'est une chorégraphie qui a été revue avec des chefs chorégraphes, des je ne sais quoi, des gens qui ont fait un travail d'en faire sur tout cet événement et tu penses qu'ils veulent en rire ? Tu penses que c'est drôle de venir et de briser tout ça ? De gâcher un événement comme ça ? De gâcher des mois et des mois de travail ? Des gens qui ont été payés pour cela ? Les chefs de sécurité qu'on va peut-être virer à cause de toi ? Un métier, du coup, un gars qui ne va... Enfin, un gars qui attendait sa paie pour nourrir sa famille, qui attendait peut-être d'être réinvité à un autre événement. Qui sait que la Fashion Week, c'est un événement où on paye bien comme Roland Garros qui offre beaucoup de postes quand il y a Roland Garros, de chauffeurs qui sont très bien payés, des gars qui s'en servent pour aller payer. Je sais de quoi je parle, j'en ai entendu parler. Des gars qui vont faire Roland Garros, qui font chauffeur, qui s'est super bien payé sur un mois et qui, du coup, peuvent aller en vacances le mois d'après. Il y a un coéquipier qui faisait ça dans ma dernière année de basket. Je me rappelle très bien. Et toi, ces gars-là, peut-être, ne pourront plus avoir ce poste-là pour payer les vacances de leur famille. Mais vous voyez, on ne va jamais jusque-là parce qu'on n'y pense pas. Nous, on pense simplement à faire sa petite blague de conne. Tu vois, on fait sa petite blague de conne, on en rigole et il y a un gars qui est viré. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. On fait sa petite blague et il y a un gars qui est foutu dans la merde. Mais on a fait notre petite blague, donc ça va. Et c'est tout un événement qui tourne au vinaigre. Mais nous, on a fait notre petite blague, alors on est content. Allez, on termine ça. Je n'ai même plus les mots. J'ai l'impression de tirer sur une ambulance tellement c'est évident. Je n'ai même pas besoin. En vrai, je n'ai même pas besoin de parler parce que c'est évident ce qu'on est en train de voir. C'est ridicule. Je n'ai même pas besoin d'argumenter. Elle se tue toute seule. Elle est ridicule toute seule. Elle n'a même pas besoin de moi pour l'être. Elle n'a même pas manqué autant de respect aux gens, au travail. Moi, c'est un truc parce que je travaille tous les jours, les gars. Je bosse. Et qu'on puisse venir comme ça et manquer de respect à mon travail, je n'imagine même pas la colère que je pourrais ressentir. Je me mets à la place de ces femmes-là. Ça ne se fait pas. La pauvre mannequin qui est en train de défiler juste devant elle, qu'elle a limite bousculé pour rentrer sur le podium. Mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est un manque de respect mais incroyable. En politique, au moins, on peut déconner. Dans la mode, personne ne rigole. Jamais. Et donc, j'ai fait ce défi, j'ai réalisé ce défi de montrer qu'on peut rire avec la mode. J'ai même fait rire Anna Wintour. Bien. Allez, on enchaîne. Je ne veux même pas relever, je suis fatigué. Allez, j'enchaîne. Allez, on enchaîne les gars. Ça ne sert à rien, je ne m'énerve pas rien. C'est peine perdue. On est vraiment dans le néant de l'humanité. On est dans le far-fond de l'humanité. On est vraiment très bas et aller plus bas que ça, je me demande si c'est possible. Oui, c'est possible, je sais, mais vraiment, là, on est très bas. On est... ... ... ...